Agnès, Alain bonjour. Bonjour. Donc on vous retrouve tous les deux parce que vous êtes des candidats de l'amour est dans le presse, saison 17, c'est à dire en 2022. Et là vous êtes présents à la foire de Paris, vous avez fait le déplacement. Voilà, nous sommes venus jusqu'au salon de l'agriculture pour rencontrer nos anciens participants et puis faire de nouvelles rencontres également. C'est la première fois pour vous de venir au salon ? Oui, moi c'est la première fois et c'est l'occasion qui me fait venir en fait de se réunir ensemble hier parce que sinon de moi-même je pense que je serais pas venu quoi. Il y a du monde, c'est impressionnant. Oui et puis on a toujours des activités donc on prend pas le temps et là du coup comme c'est prévu on s'organise entre nous de venir en même temps et ben on vient quoi. Et après c'est impressionnant ouais. Le soir vous dînez tous ensemble, c'est convivial. Donc hier soir on avait une soirée prévue entre les candidats de l'émission, l'amour est dans le pré. Donc on a vraiment passé d'excellents moments, voilà, entre nous. C'est l'occasion de se retrouver tous ensemble ? Voilà, de se retrouver et faire connaissance parce qu'on n'avait pas eu de contact avec les candidats des saisons précédentes. Donc voilà, on a fait de jolies rencontres. Alors rappelez-moi à tous les deux votre activité professionnelle. Donc moi je suis agricultrice et en plus je suis productrice de bière artisanale, enfin produite de façon artisanale. De la bière, voilà. Et Alain ? Moi je fais des veaux sous la mer, donc dans l'Allier, en plein Auvergne, en plein milieu de la France. Voilà. Alors donc ça continue bien sûr votre activité, de mieux en mieux ? Ben voilà, oui, le débit de la bière progresse régulièrement, depuis dix ans déjà, voilà. À boire mais avec modération, hein ? À boire avec modération, bien sûr. Alors côté cœur à tous les deux, est-ce que vous avez rencontré l'amour suite à cette émission ? Donc ben moi je n'ai pas rencontré l'amour, je recherche encore l'homme qui pourra me convenir, voilà. Prenez votre temps, il faut choisir vraiment un type vraiment bien. Ben il y en a des types bien, mais il faut qu'ils me correspondent aussi, quoi. Voilà, c'est ça qui est difficile. Je recherche quelqu'un qui a du tempérament, de l'assurance en lui, et j'ai du mal à trouver. Il faut être exigeant dans la vie, hein ? Oui, oui, mais bon, des fois il faut aussi savoir laisser un petit peu de mou. Il faut savoir ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut pas. C'est ce qu'on dit, voilà. Et Pierre, de votre côté ? Alors moi, oui, j'ai rencontré l'amour récemment, donc du coup il y a trois mois, voilà. Du, le après-émission, voilà. Ça s'est déclenché il y a peu de temps, voilà. Il y a eu du courrier après, le bilan, et ça s'est déclenché. Voilà, comme ça se fait à chaque fois, et du coup ça s'est fait comme ça. Vous vivez ensemble depuis ? Pas encore, non, c'est très récent, et voilà. Il faut s'organiser un minimum. Peut-être qu'il va vous assister à la ferme ? Ah ben oui, oui, déjà il vient m'aider beaucoup. Mais après, bon, il faut s'organiser. On n'a plus 20 ans, on a nos vies, et voilà. Il faut s'organiser pour trouver un bon accord. Voilà, un bon accord entre nous, voilà. Mais c'est que du positif, voilà. On peut être en couple, un peu associé également. Ben pour le moment c'est trop récent, je ne peux rien dire, je ne sais pas. Déjà partager les tâches. Ah ben oui, on partage les tâches, il vient m'aider, mais bon, il faut trouver une solution pour savoir ce qu'on veut faire. Donc tous les deux ne regrettez pas de participer à cette émission. C'est quand même vecteur de pas mal de rencontres, même si ça ne compte plus pas à chaque fois. Ah ben bien sûr, on ne peut pas regretter d'avoir participé à cette émission. Ce n'est que des rencontres magnifiques, voilà, qui sont très encourageantes et qui nous font du bien. En participant à l'émission, on a rencontré une deuxième famille, quoi. C'est vraiment phénoménal, quoi. Et puis ça met la lumière sur vos activités professionnelles, tous les deux. Ben bien sûr, ça nous ramène un peu de clientèle, bien sûr. Oui, c'est important, mais après, en fait, ça change la vie quand même. On ne se rend pas vraiment compte au départ, mais ça nous change la vie parce qu'on rencontre tellement de gens et on voit autre chose qu'on ne s'imagine même pas que ça existe, en fait. Vraiment, on est dans notre truc et on ne voit pas ce qu'il y a à côté. Moi, ça m'a vraiment changé. Ça nous ouvre un peu sur le monde extérieur, je crois. Et moi, j'en ai un petit peu besoin. C'est bien, ça fait découvrir d'autres choses. Ça fait voir qu'il y a autre chose que les vaches dans la vie, que notre métier dans la vie et qu'on est tellement pris dedans qu'on ne se rend même plus compte, en fait. Enfin, l'âge qu'on a, ouais, on ne se rend plus compte. Et c'est vrai que ça... Non, non, moi, ça m'a complètement débloqué. Enfin, ça nous fait voir autre chose, quoi, tout simplement. Et puis on rencontre vraiment des gens de toute la France qu'on n'aurait jamais rencontrés. Puis moi, entre autres, ça me fait rencontrer l'amour. Donc, je veux dire, c'est... Non, mais c'est que du positif, quoi, voilà. Il faut être honnête. Voilà, ça emmène que du positif. Agnès, on vous souhaite une rencontre prochaine. Merci, c'est gentil. Mais encore une fois, prenez votre temps. Ça va arriver, on y croit. Il est là quelque part. Qu'attend. Mais un jour, il va se manifester. Bon, je le souhaite. En tout cas, à tous les deux, Agnès, Allah, on vous souhaite un bon séjour à la capitale. C'était plaisir de vous rencontrer. Ça nous change, mais merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501